bonjour vous l'avez vu dans le titre une vidéo une nouvelle incroyable improbable j'ai même pas de mots pour la décrire alors je vais faire autrement je vais vous dire ma réaction quand j'ai reçu un message m'indiquant que j'allais être contacté j'ai appelé la personne elle a décroché et là j'ai fait deux secondes et là j'ai fait je vous le fais pas avec le bruit mais voilà ma réaction je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes moi je viens du monde du coloriage j'ai commencé le scrap dit entre guillemets plus classique il ya des années je l'ai découvert parce que j'avais une image un petit peu particulière du scrap est très vite dans mes recherches j'ai découvert cette marque là alors moi j'ai vraiment tout appris au niveau du des marques à part une ou deux marques qu'on connaît historique de nom si vous voulez j'ai tout appris et très vite j'ai découvert cette marque et j'ai halluciné sur cette marque contemporaine et à la fois classique dans ce qu'on peut faire avec plein d'idées ça fourmillait dans tous les sens et vraiment graffiti girl c'est une marque que j'ai acheté très tôt j'ai commencé à acheter des choses je crois quand j'ai commencé en 2019 à peu près le scrap et c'était vraiment un de nos plaisirs avec ses lits déjà c'était une visite obligatoire pour nous vous savez qu'on va à scrap 1 et à version scrap quand il y avait version scrap on va à scrap 1 tous les ans à chambéry et il ya graffiti girl qui expose là bas et et vraiment c'était le plaisir de les trouver sur les dernières éditions sur le salon et et de pouvoir voilà compléter ma collection au fur et à mesure un des premiers petits albums que j'avais fait je l'avais fait avec des papiers graffiti parce que j'ai vraiment craqué sur leurs papiers vous allez comprendre pourquoi bref de fil en aiguille j'ai échangé avec graffiti je les ai rencontrés sur les salons une ou deux fois j'ai repris librement inspiré carrément très inspiré des créations notamment de clem la patronne de graffiti et on a voilà j'ai continué d'ailleurs je vous ai plusieurs fois fait des créations des acc des collages avec des papiers graffiti quand j'ai vu celle que je suis allée chez elle vous avez vu il ya quelques semaines bah quand je lui ai proposé de se lancer dans le dans le collage parce qu'elle n'en faisait pas elle se posait des questions automatiquement bon c'est elle qui a proposé évidemment on était chez elle de faire sur du graffiti pour vous dire que j'ai pas hésité un vu que j'adore et et voilà et vous avez eu des super retours sur la vidéo vous avez été super et à clen et céli m'ont proposé autant vous dire bah je vous ai donné ma réaction spontanée très rapide le et bon proposé de faire une collaboration moi mon domaine c'est le collage mais je suis pas limité dans ce que je vais faire mais je vous ferai évidemment bien sûr du collage et je crois que je vais essayer aussi de vous proposer j'ai du coup des idées qui ont fourmillé dans ma tête depuis mais de vous montrer voilà l'utilisation que maintenant que j'ai acquis une expérience un petit peu différente alors je dis pas j'ai pas plus d'imagination enfin bref j'ai acquis un peu plus d'expérience où j'arrive plus à savoir ce que j'ai envie de faire ou pas des fois je cherche je trouve je trouve pas ça me plaît ça me plaît pas mais bon c'est vraiment alors déjà excusez moi je l'ai pas encore dit merci 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 à graffiti girl à clen david et à céli merci à vous tous d'avoir pensé à moi mais céli là je suis en direct vous le savez à quel point je suis touché et puis aussi à quel point c'est quand même une sacrée responsabilité et aussi un sacré casse-tête de se dire mais qu'est ce que je vais faire parce que quand vous créez avec votre matériel bon bah vous vous lancez vous faites des choses mais là pour moi c'est un monde totalement complètement totalement complètement nouveau donc pour vous montrer aussi l'esprit graffiti que j'adore excusez moi je vous fais un propos d'introduction quand on va au salon céli elle a elle est très 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 organisée moi j'avoue je suis un peu plus bordélique si vous me permettez l'expression et en fait à chaque fois elle se prépare sa liste de ce qu'elle aimerait en priorité elle se fait les dessins les prix les budgets et tout ça et une année elle me dit regarde ce qu'a créé graffiti et c'est génial et c'est très intelligent et en même temps c'est plein d'humour et ça montre l'état d'esprit j'ai encore le mien de l'époque elle avait fait une liste de tous les produits de tous les produits graffiti et il y avait deux que trois colonnes la colonne du produit là on est sur les matrices il y avait j'ai et je veux et c'est dit me l'envoie et me dit sinon vous le trouvez à l'époque sur le site et je fais mais je veux je veux mais non j'aimerais j'espère je souhaite elle a dit non clan a dit je veux je veux et voyez c'est ça aussi que j'aime c'est cet humour cette façon de la dérision aussi un peu de faire les choses qui est vraiment très sympa donc j'ai reçu un colis et donc je vais je vais vous proposer deux choses je vais vous faire aujourd'hui la présentation de ce qui m'a été envoyé je vais vous le dire franchement j'ai été incapable de me retenir dès que je l'ai reçu j'étais limite en train de camper devant ma boîte aux lettres je l'ai ouvert tout de suite et je voudrais vous proposer si ça vous intéresse donc c'est à vous de me le dire que je vous présente ma collection aussi graffiti parce que j'ai quand même pas mal de produits graffiti est ce que ça vous intéresserait que je vous présente là je vais vous faire une première vidéo avec ce qu'ils m'ont envoyé vous aurez régulièrement des créats que je vous ferai avec avec des produits graffiti est également de vous faire des vidéos avec mes produits dites moi si vous ça vous intéresse ou pas en commentaire et je vous et je vous la ferai si vous le souhaitez allez on va commencer à découvrir alors dans la dent colis moi je me suis permis de rajouter une chose c'est à dire que quand j'ai su que ça allait se faire j'ai demandé si je pouvais rajouter quelque chose donc je vais vous le présenter dedans que je n'avais pas et que je voulais absolument avoir la première chose que j'ai reçu je vous le dis souvent dans ce qu'on a il y a comment vous expliquer il y a des choses qu'on aime par coup de coeur mais il y a aussi des basiques et chez graffiti il y a vraiment des choses qui sont pour moi des basiques mais intemporelles qu'on pourra utiliser mais tout le temps et j'ai halluciné quand j'ai vu qu'elle m'avait mis cette collection parce que c'est vraiment plus regarder qu'on voyait le premier papier ici c'est vraiment purement esprit esprit collage que j'aime bien et tout ça donc j'étais vraiment super contente donc là on est sur du format 30 30 voilà donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans dans la collection autant vous dire j'ai déjà prévu à des petites pochettes de rangement un espace graffiti tout est prêt j'étais excité comme une puce excité comme une puce donc c'est une collection qui s'appelle mise au coin ok et moi c'est vrai que c'est en plus vous dire j'avais craqué sur cette collection donc je suis super contente parce que du coup ça va me permettre de faire plein de nouvelles choses avec c'est trop génial donc là vous avez une première page comme ça j'adore avec l'effet écriture limite un peu effacé des mots un peu plus grand ici des portraits de famille vous voyez c'est très très sympa là c'est et l'autre côté on a un effet faux bois en noir et blanc donc c'est vraiment super très bien en plus c'est du papier qui est vraiment bonne épaisseur qui est mat que moi j'adore là vous avez ben voilà un voyez des classiques basiques à utiliser tout le temps oui alors là j'ai un problème technique j'ai monsieur shitsuteo j'ai fait tomber un morceau de comme on appelle ça de papier de soir et c'est bizarre il l'a vu je vais lui arracher un paris et j'ai suivi évidemment connaissait que je vais rattraper un truc et autant vous dire qu'il se précipite allez voilà donc là on a une page d'écriture l'avantagé c'est que c'est tout écrit en français oui je précise graffiti est une marque française donc ça c'est vraiment super important en plus pour moi donc je suis très contente et là on a un effet vous savez papier un tissu lin vous savez où il ya un nom savez quand c'est du mélange coton et lin on voit si vous voulez bien la fibre du tissu donc c'est génial ça vous l'avez déjà vu l'utiliser dans une création parce que ce papier je l'adore donc très contente vous avez ici alors ça c'est génial des découpes voyez vraiment tous les mots qui sont chers à graffiti bien utilisé là vous avez un effet polaroïde plein de choses à utiliser des mots donc vous verrez que c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser de beaucoup beaucoup de façons différentes vous avez cet appareil photo qui est magnifique on est sur du grand format au niveau de l'appareil et là vous avez ça mur en briques noir et blanc il est super bien ce papier très contente et ça c'était un de mes amours dans leur papier excusez moi je m'étouffe tellement je suis contente oui non il faut que je survive jusqu'à la fin de la vidéo vous avez ce papier effet vous savez cahier de notes et tout ça mais en inversé c'est à dire en négatif donc on est en noir et blanc et je trouve ça super et là on a plein de mini caméras plein de mini appareils photo donc en plus un effet d'optique qui est super sympa et là regardez ce qu'elle est belle cette page mais elle est magnifique un effet à la limite et à la limite effacé brouillé mais on distingue quand même le mot photo dessus voilà plein de choses à faire et là vous avez le verso qui est un ensemble de mots donc c'est génial en plus les personnes qui aiment les mots en français l'avantage c'est que tout est en français donc là c'est super bon là on a juste oh my god photo génial oui j'avoue mais on comprend donc voilà donc ça c'est la première collection de papier qui le m'ont offert donc très contente j'emballerai tout après je me suis offert voilà ce que j'ai fait rajouter c'est cette collection de papier là on est sur du 15 15 c'est la collection au féminin vous avez 18 modèles différents de papier et vous avez à chaque fois deux papiers de chaque donc on est sur des motifs mais qui sont super joli très fin très joli bois des couleurs voilà on est sur du bleu donc moi je ne peux qu'aimer alors on n'est pas sur du papier brillant on n'est pas sur du papier mat on est sur du papier plus satin mais le rendu est magnifique et je vous dis moi vraiment je les ai utilisés donc je suis fan de leurs papiers vous aurez l'occasion de vous en rendre compte là on est avec un petit effet vermante mais adorable et voyez ce qui est très intéressant je vous le montre déjà c'est même de contextualiser voyez de deux maîtres du très contemporain du plus classique mais c'est des versions un petit peu moderne et film des fleurs qui est très sympa ça je suis dingue en plus j'ai un problème avec ce vert pour certaines raisons particulières mais le rendu le mélange des deux rend super bien regardez adorable c'est frais c'est léger c'est plein 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 de possibilités de choses à faire avec donc voyez au niveau du papier on est vraiment sur une texture vraiment qui est super là bon ben voyez dans les tons bleu vert et voyez c'est un mélange de couleurs que je trouve super intéressant qui est pas vu qui est vraiment que moi j'aime beaucoup et ça faisait super longtemps que je voulais ce bloc et je sais pas ce qui m'a appris la dernière fois que je suis allé au salon j'ai acheté pas mal de blocs de papier mais j'avais totalement zappé celui ci je sais pas pourquoi alors que vraiment il était dans ma liste il ya beaucoup j'adore cette collection donc voilà là un petit effet ce que j'aime dans ce livret de papier c'est dans ce bloc de papier pardon c'est aussi un petit côté à la fois europe du nord en termes de style assez épuré et si parfois une petite impression asiatique sur certains papiers que j'aime énormément vous voyez là ça me fait complètement penser à des choses si la clear and simple plutôt europe du nord que j'aime beaucoup style suédois au niveau des créations très jolie je suis contente ou ça y est je laisse le bloc de papier quand je suis allé scraper l'autre jour chez celle 1 c'est le celui ci c'était même pas une discussion c'est je voulais ces papiers je me suis précipité dessus voilà donc là on est sur du fond noir gardez ce que c'est joli c'est magnifique c'est tout simple vous voyez ce que j'aime parfois la simplicité fait ressortir des choses absolument magnifique là on est sur un papier plus traditionnel on est sur des petites roses mais avec cette couleur de verre qui ressort très bien alors ça va voilà là je suis complètement en amour ce que vous voulez que je vous dise d'autres regardez ce contraste aussi du verre et du noir ça ressort super bien avec juste des petites touches de bleu au niveau de du coeur des fleurs j'adore 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 donc vous me verrez l'utiliser un n'ayez aucun aucun doute là dessus et et je serai super contente donc voilà ça c'est moi qui l'ai rajouté à mon colis on va faire d'abord les papiers et après on fera tout le reste de ce qu'il ya dans le colis et là j'ai reçu je suis super contente je vous expliquer pourquoi cette collection donc voyez en fait chez graffiti vous avez deux types de papier vous avez du 30 30 où vous avez du 15 15 c'est les deux modèles de papier qui le propose et là c'est la collection qui s'appelle sur tension et pour moi ça va être compliqué je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis tout de suite il ya un papier que j'aime tellement que je suis pas sûr que j'aurais envie de le scraper parce que je crois que j'ai envie de l'encadrer chez moi et cette collection sur tension je ne l'avais pas donc je sais pas comment je vais faire je sais pas je crois que je serai peut-être obligé de me la recommander je ne sais pas donc sur tension donc là voyez grande ampoule on est sur du grand format mais moi je l'utiliserai en taille différente je ferai des découpages je déchirerai je ferai du collage on utilisera plein de choses différentes vous verrez pour justement à la fois faire ce que j'aime faire et ce que j'essaye de faire comme je le fais et puis en même temps ben voilà de venir tenter de nouvelles choses tout en étant des choses qui me font passer un bon moment moi je vous le dis je veux pas me prendre la tête je veux que ça soit des moments de pure détente et des moments de plaisir on a un résultat qui nous procure quelque chose dans le cas d'un bon moment donc là c'est la sixième sixième page donc on est sur l'ampoule on a la même en couleur donc c'est génial donc voyez vous pouvez très bien vous dire je vais utiliser que l'ampoule ou venir utiliser juste un morceau avec les tâches faire une base de cartes faire une base de découpe et venir faire du collage par dessus utiliser enfin il ya plein plein de choses je vous dis pas tout un regardez j'adore le contraste en plus de cette collection cette page elle est magnifique je veux dire l'idée du mur en pierre derrière et des nuances qui ont été utilisés pour ce papier je suis amoureuse de ce papier magnifique oh non non c'est pas vrai voilà vous avez compris ces sept pages que je rêve d'encadrer et de mettre chez moi donc là ça va être compliqué mais je vais être obligé je pense je me reprendrai la collection prochaine fois parce que vraiment j'adore ce papier je le trouve absolument magnifique les couleurs le rendu vraiment j'imagine ça voyez dans un cadre accroché au mur avec plein d'autres tableaux autour à mon avis très très sympa là vous avez un effet vous savez un peu moulant silicone plat mais avec des tâches vieillies vous le voyez un effet effet tâché ancien là un effet craquelé donc ça imaginez vous un dans le collage c'est génial d'avoir un papier de fond comme ça que je pourrais utiliser et là là moi je craque aussi totalement je suis fan de ce papier parce qu'en plus je le vois tout à fait avec une collection de papier chez eux que j'adore et je suis sûr que le mélange sera génial à obtenir donc j'ai vraiment hâte d'associer ces deux collections et de vous montrer ma vision enfin ce que j'ai envie d'en faire en tout cas mais on fera ça ensemble dans des vidéos regardez ce que c'est beau ces chevrons sont magnifiques déjà bas c'est du bleu donc automatiquement ça ne peut que me plaire mais j'adore ces papiers là vous avez alors je sais plus comment ça s'appelle un peu un effet lego mais pas lego vous savez des jeux un petit peu électronique je sais pas comment comment on peut appeler là vous avez pareil un effet vous savez industriel mais voyez on peut tout à fait venir les utiliser de façon complètement décalé et en fait c'est ça que je vais adorer faire c'est de mélanger les styles de confronter entre guillemets un petit peu des styles alors attention à mon moneste niveau hein parce que je vous invite je vous mettrai excusez moi j'aurais dû le dire avant je vous mettrai sur la vidéo tous les liens pour découvrir graffiti et surtout les super personnes qui font partie des équipes techniques des équipes design des équipes de création de graffiti des nanas absolument géniales qui des trucs super et d'ailleurs si je vous poste la vidéo aujourd'hui c'est parce que je vous invite ce soir la marque graffiti girl fait un live à 20 heures sur sa chaîne youtube je vous mettrai le lien en barre d'infos pour présenter la collection halloween alors vous savez que moi je suis pas nécessairement collection halloween noël mais alors le peu que j'ai vu pour l'instant parce que j'ai vu des petits morceaux passés sur des pages elle a l'air génial cette collection et vu qu'ils sont super débordants d'imagination je vous invite à je vous invite à aller voir regardez vous verrez ophélie vous verrez pam vous verrez les créations qu'elles font sur les pages donc je vous mettrai là le lien de la boutique évidemment je vous mettrai le facebook le facebook graffiti girl addicts je vous mettrai l'instagram le youtube bref vous aurez tous les liens pour découvrir cette super boutique si jamais vous ne la connaissez pas et là alors là j'adore cette page je vous avais fait déjà des créations en accc avec du manga avec de la bd et là que vous dire quand vous recevez ça c'est parfait vous n'avez rien à rajouter les dessins regardez ce qu'elle est belle cette image en plus la jeune fille est franchement très 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 jolie j'aimerais bien être aussi belle qu'elle est plus fraîche que moi la différence je ne sais pas mais les dessins sont magnifiques donc là vous avez la version comme ça et là vous avez une autre version qui reprend voyez les éléments de création de l'ampoule le rayonnement ici des dessins un peu un peu plus industriel je sais pas ce que vous en pensez faites moi vos retours déjà est ce que vous connaissiez graffiti girl est ce que ça vous intéresse de découvrir donc j'ajoute main ma collection perso également graffiti girl et et voilà bah dites moi ce que vous en pensez ça me fera très plaisir de vous lire et on va passer je pense de super moment ensemble donc là voilà au niveau papier pur papier genre collection c'est fini après elle m'a envoyé un truc alors là c'est un sacré challenge il se trouve qu'il y en a une que j'avais déjà parce que j'avais j'étais tombé en amour devant donc ça tombe très bien je l'ai comme ça je l'ai en plus je suis très contente elle m'a envoyé ce qu'on appelle des rhodoïdes alors c'est de l'acétate où en fait il y a des impressions qui sont faites et vous voyez là ça reprend notamment une collection de papiers que je n'ai pas chez eux que j'adore et que certainement un jour j'espère faire des créations avec c'est la collection graffiti et là vous avez des rhodoïdes et et quand je les ai reçus j'ai fait mais mince qu'est ce que je vais faire avec et tout d'un coup la lumière est apparue ça pas été tout d'un coup je tingue là je vous fais une mise en scène évidemment mais ça y est je crois que j'ai trouvé deux trois idées en tout cas au moins une sur et je vous ferai rapidement une création avec qui sera dans le collage dans ce que je fais habituellement mais en utilisant ce genre de choses et en plus j'adore les couleurs c'est magnifique c'est plein de peps c'est plein de vie je suis super contente d'avoir cette planche et moi celle que j'avais déjà c'est celle ci et en fait celle ci quand je l'ai acheté j'étais tombé amoureuse de plusieurs choses j'avais adoré l'appareil photo tel qu'il était mis là donc là celle ci c'est la collection qui s'appelle city street et donc j'avais adoré ça j'avais adoré l'effet tag mural ici et j'avais adoré cette vue alors je sais pas si c'est new york je sais pas quelle ville c'est mais j'avais vraiment adoré ça et je sais que ça je viendrai créer quelque chose avec parce que je trouve magnifique et je trouve que ça va être intéressant c'est des choses que je ne fais pas et vous savez je vous avais fait une vidéo tuto sur comment faire des tamponnages sur de l'acétate mais écoutez là vous voyez les tamponnages ils sont là les créations elles sont là donc ça va donner l'occasion de faire plein de choses avec et elle m'a mis une troisième feuille de rhodoïd que vous voulez que je vous dise c'est génial déjà j'adore ça vous savez mon amour des transparents pour mettre sur les créations donc autant vous dire que je suis absolument ravie de chez ravi et là après vous avez tous des découpages que je pourrais faire utiliser ou même utiliser en fond sur un esprit photo et que vous dire de ça j'adore cette page j'adore ce morceau alors j'ai trouvé des idées pour l'utiliser j'ai pas nécessairement encore d'idées mais ça va venir nécessairement parce que c'est trop top puis les avoir là ça vous donne une autre dimension excusez moi je suis tellement contente c'est merci merci à graffiti de leurs propositions merci c'est li merci tout le monde alors quand je vois le niveau de l'équipe je me sens vous savez le tout petit mini mini apprenti de j'ai d'ail je suis apprenti d'apprenti d'apprenti mais voilà je suis ravie de participer à cette aventure et et de faire ça avec vous allez donc là je vous ai montré les rhodoïdes après je vais sortir attendez du carton parce que tout est encore dans le carton ce que j'ai j'avais indiqué qu'il y avait des choses que j'aimais beaucoup parce que on m'a demandé s'il y avait des choses que j'aimais particulièrement et tout bon moi j'ai fait simple j'ai dit tout comme ça c'est plus simple non je rigole j'ai quand même dit que j'avais des priorités mais surtout j'ai bien j'ai indiqué plutôt ce qu'étaient des tampons des choses comme ça pour ne pas avoir de doublons avec ma collection personnelle parce que ça aurait été dommage d'avoir des choses en double et puis aussi parce que ce que j'avais envie c'est de vous faire découvrir des nouvelles choses que moi je ne connaissais pas donc un les découvrir et de de vous les montrer en plus de ce que je veux dans les autres vidéos ce que je vais vous faire par contre il y avait plusieurs choses que je n'avais jamais acheté chez graffiti parce que bon on fait des priorités on fait les choix et dans le colis il y en avait donc je peux vous dire qu'en plus le choix qui a été fait est génial et non je ne veux pas de remarques je ne veux pas de remarques de certaines abonnés qui je sais vont déjà faire des remarques oui 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 j'ai sorti un outil alors graffiti ne fait pas de rouleaux de stickers par contre il faut des rouleaux de washi donc j'ai eu le bonheur de découvrir des rouleaux de washi dans le colis et en plus mais regardez moi ça mais regardez alors ça c'est une collection cohérence que j'adore ça c'est la collection plaide je sais plus de quelle collection elle est mais je l'avais mis dans ce que j'aimais donc je suis super contente je vais vous les déballer et ça c'est génial c'est une collection à wall moderne très très coloré donc je suis au top du bonheur évidemment de toute façon je crois que vous allez entendre ça à peu près cinquante douze mille fois dans la vidéo d'ailleurs elle va faire quatre heures et demie histoire que vous l'entendiez souvent donc vous voyez j'avais rien ouvert j'avais regardé mais j'avais rien ouvert donc je vous les ouvre pour je me les ouvre pour vous les présenter je nous les ouvre pour nous les présenter et je vais essayer de le faire il ya une ouverture ici mais le problème c'est que ah non c'est bon si j'avais juste pris l'ouverture normale ça aurait été plus simple mais avec mes ongles en plastique là ils sont bien mais je vous avoue il ya des trucs c'est un peu galère avec je sais pas encore une fois comment font les personnes qui ont les très 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 gros on moi je ne pourrais pas après peut-être que quand c'est nos propres ongles c'est peut-être différent je sais pas allez je vous montre on va commencer par le wall toujours la même question ça démarre où voilà ça démarre ici et là je sais pas je vais vous le mettre là oui j'avais préparé un petit voyez regardez pour mettre sur du collage mais c'est magnifique alors bon déjà il ya du turquoise du rouge et voyez ce que j'adore c'est vraiment un mélange là on a le motif alors attendez peut-être qu'il ya un sens non 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 ne t'enroule pas non ne m'abandonne pas on a un oeil effectivement on a vraiment les motifs de la collection on a même des écritures ici il est super beau bon alors moi vous m'excusez mais je vais pas en coller un morceau pour vous le montrer c'est sacré donc au risque de paraître pour radine non je n'en collerai pas un morceau pour vous le montrer n'a pas la peine d'insister un je vous entends déjà derrière vos écrans un mais quand même elle aurait pu mettre un morceau non je ne mettrai pas non je plaisante sincèrement je pense aussi la qualité des la gentillesse que vous mettez dans vos commentaires c'est aussi grâce à vous un tout ça si ça arrive c'est vos retours vos commentaires votre présence votre soutien votre tout donc merci à vous merci merci et là donc c'est la collection cohérence bon bah que vous dire étant donné que c'est du bleu je suis fan le motif il est absolument alors attendez là par contre je vais vous le monter comme ça le motif il est absolument mais magnifique il est très fin et ça va être super beau sur des pages et quand je vous présenterai la collection cohérence vous allez comprendre pourquoi j'en suis totalement amoureuse de cette collection elle est absolument magnifique enfin si vous voulez la voir ça dépend de vous les commentaires que vous allez mettre sous la vidéo évidemment et le troisième alors pour les amoureuses des vichy des carreaux des effets écossettes tartan tout ce qu'on peut vouloir ben voilà le washi regardez oui je fais comme si j'allais le coller mais je le colle pas il est magnifique il est magnifique il est magnifique je répète il est magnifique voilà donc là on était sur des washi après up excusez moi je remets en place ensuite elle m'a mis dans le colis pareil des choses mais alors que je vais utiliser mais alors là vous allez en voir à gogo sur les créations elle m'a mis des planches de mots et des die cuts ce qui est génial avec graffiti comme je vous disais tout à l'heure c'est que l'avantage c'est que les mots sont en français donc au niveau des mots elle m'a mis cette planche alors sincèrement je sais pas avec quelle collection elle va par contre ce que j'adore c'est que c'est en couleurs des couleurs peps des couleurs très sympa et regardez je suis désolé je suis idée fixe mais à mon avis des choses que vous pourrez venir mélanger ici qui seront très sympa regardez instant avec sa cliché mon histoire souvenir nostalgie en ligne enfin plein plein de choses à venir utiliser avec les papiers quels que soient les papiers donc génial donc elle m'avait mis elle m'a mis cette planche d'étiquette elle m'a mis également une planche d'étiquette sur le thème fille donc petite starlette lolita une miniature de moi si parfaite je pense qu'elle a dû penser à moi sans cette planche ma joie de vivre oui 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 la vie elle est précieuse il faut en profiter chaque instant carpe diem profiter de l'instant présent tu illumines ma vie non ça me gêne quand même j'essaye de rester modeste si belle quand tu souris petite précision le sourire ça sent tant quand on est au téléphone et qu'on a des personnes ou quand on voit des choses les gens qui ne sourient pas ça sent tant on a pas à nos sourires ne fait pas que se voir et oui effectivement sourire pour moi c'est super important et voilà donc j'adore donc là on a le thème fille là on a le thème love dans le thème là vous avez plein de mots bon je t'aime photo qui respire d'amour mon coeur fait bim bam boum coup de foudre éternelle l'amour est en nous love de toi ma raison de vivre amour infini explosion d'amour voyez on a énormément de mots donc pareil un tout en français donc c'est top au niveau des mots qu'est ce qu'il ya d'autre je me souviens voilà donc au niveau des mots voilà il ya ces trois planches de mots et après on va rentrer dans des des die cut donc des étiquettes à découper et là ça fait partie de la collection sur tension regardez comme elles sont belles entre les fleurs les ampoules les couleurs c'est vif c'est tonique j'adore après on a ben voilà la collection négative c'est aussi une des collections de papier de graffiti et là bas c'est génial parce que pour faire du collage vous imaginez venir détourer utiliser tout ça c'est absolument parfait donc là elle m'en a mis deux donc vous les verrez et ça j'adore c'est vraiment l'esprit graffiti girl vous voyez on a des mots scrap patouille thérapie artistes addict moi je pense que c'est pas mal addict esprit créatif art journal voyez des choses que je vais pouvoir venir mettre sur des créations qui vont rendre super bien donc voilà donc là on était sur je dirais tout ce qui était planche papier étiquette qui ont été mis dans mon colis et là on arrive à une nouvelle chose pareil que je n'ai que je n'avais pas acheté chez graffiti donc autant vous dire que quand je les ai vus j'étais super contente et en plus parce que c'est vraiment deux que j'aimais particulièrement donc je suis super contente ce sont les pochoirs graffiti le premier que j'ai reçu c'est ce pochoir là qui est exclusivement un pochoir de mots comme ceci il faut pas que ça colle on veut sortir voilà et en plus et je leur colle deux fois en plus oui bien joué et là vous avez alors je sais pas comment je vais sortir le papier qui a deux donc non je le met sur un papier je vais le mettre sur le noir ce sera mieux parce que sur le blanc vous verrez pas bien voilà donc là on n'est qu'avec des mots donc ça vous imaginez pour venir faire sur des fonds sur des créations ça va être génial peint art journal mix média donc vraiment un pochoir super sympa super pratique que je vais utiliser sur plein de choses et j'ai également eu un deuxième pochoir pochoir alors vraiment un classique je suis contente mais là où je suis contente c'est aussi la taille dans le sens où les tâches ne sont pas trop petites ce qui fait que vous pouvez voyant utiliser des petites comme ça et vous en avez des un peu plus grandes comme ça si vous voulez les utiliser en fond et venir après faire des choses par dessus en plus là vous pouvez très bien utiliser que que le que la tâche ici et utiliser la tâche intérieure pour autre chose et vous avez en plus des chiffres et vous savez mon amour de mettre des chiffres sur les créations donc elle est géniale elle m'a également mis alors des choses mais je suis tellement contente de les avoir c'est vraiment deux que je n'avais pas et vraiment c'est des classiques elle m'a mis des matrices de découpe donc elle m'a mis celle ci autant vous dire que quand j'ai vu que j'avais celle ci mais alors j'étais au summum du bonheur c'est une petite matrice de découpe qui s'appelle négatif alors faut pas se fier à la taille qui a sur l'emballage la matrice de découpe est plus grande que ce qui a sur l'emballage voyez au niveau de la taille on est on est plus grand et voilà et donc ça c'est super parce que vous imaginez dans les créations de ce qu'on fait et tout ça c'est absolument génial surtout je vais pouvoir venir découper mais en plein de choses différentes donc c'est super donc j'étais super contente merci beaucoup et j'ai également une autre matrice de découpe géniale qui est celle ci qui est en fait une matrice de découpe qui est toute simple qui c'est des lettres et des chiffres je sais pas si elle est représentée non je vais vous la sortir ce que je sais pas si avec le reflet vous la verrez correctement voilà donc elle est vraiment super sympa je vous ferai des essais rapidement pour pour vous montrer ce que ça donne je voulais pas ouvrir avant de vous les montrer donc mais je vous ferai des créations rapidement pour vous montrer et d'ailleurs j'ai plein d'idées sur l'utilisation des découpes que j'aimerais faire avec et on essaiera ça ensemble elle m'a mis également alors là évidemment encore une fois trop contente elle m'a mis des tampons la première commande que j'ai passée chez graffiti c'était pour un tampon que j'avais vu mais j'étais tombée éperdument amoureuse de ce tampon et quand j'ai voulu le commander il était en rupture de stock j'étais effondrée et je leur avais écrit je leur avais dit voilà je voudrais passer une commande chez vous je voudrais ce tampon mais il est plus en retour en stock est-ce que vous l'aurez un jour à nouveau ou est-ce que c'est fini et il m'avait répondu super vite pour me dire non 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 on va le rentrer à nouveau vous inquiétez pas et tout j'avais je crois enregistrer je voulais être informé et quand il l'avait reçu je l'avais pris et là ils m'ont envoyé des tampons je les adore alors c'est des tampons particuliers je vous montrerai également ce que moi j'ai on est vraiment dans l'esprit graffiti et j'adore j'adore cette planche elle est magnifique il y a une qualité de tampon chez eux qui est génial vous achetez ces tampons c'est pour la vie donc je suis vraiment super contente parce que pour moi c'est vraiment des basiques qu'ils m'ont envoyé que je vais pouvoir utiliser de beaucoup de façons différentes et et à très longtemps pareil que pour les matrices de découpe les tampons sont plus grands que ce qu'ils n'apparaissent à l'image voilà je vais faire comme ça et je vous montre voilà ce que ça donne et voyez ça pour faire des fonds sur les créations c'est absolument magnifique je vous montre là la taille en fait du tampon et là je vous montre en fait les motifs qui sont dessus et vraiment c'est plein de possibilités de choses à faire voyez vous avez à la fois les motifs et là vous avez également un mot donc c'est super en plus il est très bien ce mot et vous avez voyez à chaque fois imagination inspiration clic photo instant artistique parfait et ça vous imaginez en fond bref moi je suis au 7e ciel elle m'a également mis une autre planche de tampon qui est la planche de tampon qui s'appelle star je ne sais pas pourquoi star je sais pas vous croyez qu'il y a un message merci je vais vous montrer je vais vous sortir ça de l'emballage ça sera plus facile pour vous donc star voilà ce sont en fait exclusivement des variantes d'étoiles mais il y a des choses que j'adore déjà c'est regarder au niveau des motifs voyez c'est pas lis c'est pas linéaire et quand vous avez tamponné vous allez avoir des effets déjà dans les tampons vous avez le mot star ici mais vous avez ça ça mais que j'adore craft art il est absolument génial ce tampon et en plus il est grand je vais vous donner la taille j'ai pas pensé à ces des planches qui font 10 par 15 mais alors ce tampon il fait précisément il fait 4 par 7 6 et demi et il est absolument magnifique et ce que j'adore c'est que vous avez différentes tailles d'étoiles ça me rappelle quelque chose mais je vous le montrerai ultérieurement voilà elle m'a rajouté d'autres choses dans mon colis et là je vous avoue j'étais aussi très contente pourquoi parce que c'est des choses que j'avais acheté vraiment spécifiquement chez eux et je suis content parce que ce qu'elle m'a envoyé je l'avais pas et en plus je les avais rangé je ne les avais pas utilisé et du coup du fait qu'elle m'en est envoyé ça va être ça a été l'occasion de chercher les miens les sortir et trouver des idées pour les utiliser mais je pense que j'aurais pas trop trop de mal petite enveloppe pleine de cadeaux voilà et donc ce qu'elle m'a envoyé ce sont à la fois des découpes bois pour venir mettre sur les créations et là vous verrez je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment on peut les utiliser je vous avais montré déjà ça dans certaines de mes vidéos parce que je les avais utilisés certaines dans des albums que j'avais fait donc je les avais déjà utilisés et en fait elles sont géniales c'est assez des coups bois chez eux parce qu'elles sont de la bonne épaisseur j'en avais acheté d'autres et en fait parfois elles étaient trop épaises ça rendait pas bien et là c'est pile poids de la bonne épaisseur pour mettre sur des cartes sur du collage mais si vous faites des albums ou même des envois des cartes et tout ça c'est pile poids de la bonne épaisseur et surtout j'adore cette petite règle elle est géniale le mot photo la flèche le petit personnage l'effet un peu flèche ou sapin se vont comment enfin mon sapin un peu inversé parce que normalement le haut enfin bref vous voyez ce que je veux dire et là on a un petit cactus enfin moi j'assimile ça un cactus je ne sais pas ou alors ça je ne sais pas donc voilà donc là j'avais ces découpes de bois moi j'en ai d'autres par ailleurs vous verrez donc je suis super contente et là elle m'a rajouté dedans à la base je voyais pas l'utilité de ça et un jour je me suis pris d'amour pour les badges ne me demandez pas pourquoi et en fait j'ai commencé à m'en acheter et là je suis super contente parce que je vais venir les utiliser dans des créations je vous montrerai ce que j'ai mais en fait les badges c'est génial parce que c'est un moyen de mettre faire passer des messages et en même temps de donner aussi un peu de volume dans nos créations donc voyez là c'est je suis belle et alors la tête dans les étoiles let's go il est temps d'être heureux alors ça je trouve que le message il est juste parfait hello life smile et le bonheur est ici donc voyez c'est vraiment à la fois des messages positifs des messages de vie des messages agréables donc voilà je les utiliserai je suis super contente et bien écoutez je vérifie l'enveloppe oui je vous ai présenté l'ensemble du colis collaboration youtube partenariat avec graffiti girl marque que j'adore comme vous le savez et vous aurez l'occasion à l'avenir de découvrir des créations que je ferai avec et bien écoutez je vous remercie merci clan merci david merci cely merci à tout le monde je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt